Effectivement, la question de l'adhésion de plusieurs pays des Balkans à l'Union Européenne a été remise sur la table. Il y a six pays concernés, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoide, le Monténégro et la Serbie. La Bulgarie, effectivement, y est favorable, mais ça ne fait pas du tout l'unanimité. Pour vous répondre, pour nous éclairer, un spécialiste des Balkans. Bonjour Loïc Trégores. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Lille 2. Le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, a été très clair là-dessus pour être admis dans l'Union. Il faudra avoir résolu ces différents bilatéraux. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas du tout. Non, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'était important de le rappeler parce que l'Union Européenne ne veut absolument pas renouveler le scénario de Chypre. Donc, il faudra, pour la Serbie et le Kosovo, pour la Grèce et la Macédoine... Il y a un problème de nom, on le rappelle, entre les deux. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Et alors, le problème entre la Grèce et la Macédoine, pour le coup, c'est que la Grèce est déjà membre de l'Union Européenne. Donc, il n'y a pas forcément d'incitation côté grecque à régler ce dossier. C'est pour ça que la Macédoine est bloquée depuis 10 ans dans sa course à l'intégration euro-atlantique. Mais en tout cas, oui, ce sera un impératif. Il faudra régler les différents bilatéraux, qu'ils soient territoriaux ou pas. Éric demande comment l'UE peut aider les Balkans à régler leurs conflits. Est-ce que ça peut être un moyen, ce processus de négociation, en vue d'une éventuelle adhésion ? On sait qu'il n'y a pas vraiment de calendrier. Ça peut être un moyen, une forme de pression pour aider ces pays à normaliser les relations ? Oui, c'est-à-dire, depuis quelques années maintenant, Bruxelles est le partenaire du dialogue entre Belgrade et Pristina. C'est un processus qui suit son cours, qui est un petit peu à l'arrêt en ce moment. Mais en tout cas, il y a la perspective infinée qu'il n'y aura pas d'intégration si cette question n'est pas résolue. Tout comme il n'y aura pas de reprise du processus pour la Macédoine si la question du non n'est pas résolue. Donc ça, c'est dit de façon extrêmement claire. L'Union Européenne aide en étant un intermédiaire. Elle pourrait faire plus, à mon avis, sur le cas de la Macédoine. Mais en ce qui concerne le cas de la Serbie et du Kosovo, c'est très clair. Éric le rappelait, les partisans de l'élargissement, notamment la Bulgarie, mettent en garde contre d'autres pays qui auraient des projets dans cette région des Balkans. Éric citait la Russie. Quels sont les intérêts de la Russie dans la région ? Il y a peut-être d'autres pays qui sont intéressés. Oui, alors sur le plan économique, beaucoup la Chine. Mais en ce qui concerne la Russie, je dirais que la Russie n'a pas d'agenda positif pour la région. Elle n'a pas de choses à proposer. La Russie, son objectif principal, c'est de stopper l'extension de l'OTAN et d'embêter autant que possible l'Union Européenne. C'est vrai dans les Balkans, mais c'est vrai ailleurs, notamment par le financement de tous les partis d'extrême droite d'Europe. Des mouvements nationalistes, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'agenda positif. Il n'y a pas de plan à proposer. Il n'y a pas de choses à faire. Ce qui intéresse la Russie, c'est d'empêcher de faire et de défaire. Et ça, c'est très visible, en particulier en Bosnie, dans son soutien aux serbes de Bosnie, dans son soutien même aux croates de Bosnie, de façon plus fâtrée. Tout ce qui permet de contrer, disons, un agenda d'élargissement euro-atlantique, c'est la politique qui est poursuivie par la Russie. Mais il n'y a pas de plan positif là-dedans. C'est de l'obstruction tant que ça ne coûte pas cher. Et c'est efficace parce qu'en face, il n'y a pas de volonté inverse à la hauteur.